bonjour à tous conseil spirituel comment créer l'harmonie dans un groupe alors c'est pas facile parce qu'à la base dans toutes les sociétés on met en avant le fait d'avoir le bon respect et le bon respect il vient envers nos aînés et s'il est né il est pas respectueux et plein de défauts comment on fait c'est l'exploitation c'est l'horreur on va souffrir calmez vous on doit montrer un exemple premièrement si nous voulons créer une harmonie on doit être une source d'harmonie et l'harmonie ça doit être on s'adapte à l'environnement on offre notre respect sans vouloir en recevoir tout en comprenant que les êtres qui sont autour de nous ont plein de défauts parce que moi aussi j'ai plein défauts donc si je veux progresser et être en harmonie je dois être ce que je veux que les autres soient pour moi ça c'est un bon travail imaginez si chacun agissait de cette manière on se gratte la tête on a dit comment je voudrais que les autres soient pour moi alors il faut que je sois comme ça c'est ce travail que nous devrions faire mais sans attendre que les autres le fasse on doit montrer l'exemple et par cet exemple à ce moment là les autres peuvent progresser mais si nous ne montrons pas l'exemple et nous attendons que les autres montrent un exemple ça peut pas marcher ça doit venir de nous donc si on doit créer un groupe on doit demander à chacun d'avoir cette qualité et ce travail et avoir des discussions la désharmonie ça vient d'une chute c'est à dire qu'à un moment on oublie on dirait non moi je veux plus que je veux que les autres ils soient pour moi mais moi je veux être indépendant je veux pas être je veux pas être ce qu'ils veulent voilà non ça peut pas marcher ça c'est on appelle ça une chute et bien sûr à partir de là il y aura une désharmonie parce que la personne va se redire la fierté ça va pas marcher mais en même temps les erreurs doivent se produire donc on doit pardonner et on doit prendre l'erreur comme un moyen de progresser quand quelqu'un s'adresse mal à moi alors je dois développer la tolérance à travers elle je dois développer la tolérance c'est très important et toujours le respect parce que l'être avant tout il n'est pas ce défaut il est au delà de ses défauts c'est simplement que par moments ce défaut prend possession de la personne il s'identifie à ce défaut vous savez quand on médite on peut à travers la méditation se situer hors de tous ces défauts qui nous entoure à l'intérieur de nous même et qui prend possession en nous par cette expérience nous pouvons comprendre que nous sommes au delà et que parfois nous sommes bien situés et parfois nous chutons donc avancer avec des personnes ça veut dire développer de la tolérance une bonne compréhension et surtout une introspection sur moi même comprendre mes erreurs c'est comprendre les erreurs des autres s'analyser soi même c'est analyser les autres parce que quelque part on se ressemble tous les uns les autres on fait tous les mêmes erreurs alors bien sûr il y en a qu'on faut plus il y en a qu'on font moins mais si on a des erreurs pourquoi on ne devrait pas tolérer les erreurs des autres puisqu'ils tolèrent les nôtres donc à partir de là lorsque ce bon respect est en place on peut vivre ensemble on peut évoluer et développer des qualités sans ça c'est la guerre et ça sera la séparation merci beaucoup